La deuxième édition du salon des médias du Mali, Sam Mali, a officiellement ouvert ses portes sur les berges du fleuve Niger, côté palais de la culture à Amadoua Mpateba, ce mercredi 7 juin 2023. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Chogel Kogalameïga, avec la présence des ministres en charge de la communication et de la refondation de l'État. Sous la houlette de la maison de la presse, Sam Mali est organisée par l'hebdomadaire La Différence Média et l'agence de communication créée à ComAfrique. Il s'agit d'un rendez-vous annuel dont l'objectif recherché est de permettre aux hommes des médias de communier, de partager leur expérience, mais aussi et surtout d'ouvrir leurs portes afin que les amis et partenaires puissent faire une immersion dans l'univers des médias. Une occasion saisie par le chef du gouvernement de remercier ces braves hommes et femmes de la presse qui jouent un rôle important dans la souveraineté retrouvée du Mali. Aujourd'hui, si nous sommes fiers du Mali, si les Africains sont fiers du Mali, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aux médias. Partout où les panafricanistes sont, c'est leur opinion qui est véhiculée partout. C'est les médias qui montrent au quotidien ce que font les décideurs. C'est les médias qui ouvrent les yeux à la population. Donc c'est des alliés importants et décisifs dans l'affirmation de la souveraineté du pays qui est la politique conduite aujourd'hui par notre gouvernement sous le leadership du président de la transition. Il nous était donc impossible de partir sans venir vous saluer. Vous manifestez notre reconnaissance. Au président de la commission d'organisation de remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette deuxième édition. Durant ces moments forts du rendez-vous entre la famille de la presse internationale et malienne, notre pays sera à l'école des experts autour des thématiques axées sur les points critiaux du monde des médias afin de mieux organiser les secteurs. Outre ces panels, des doyens de la presse, des éminents chercheurs, des directeurs et ministres viendront parler de leur expérience vécue pour l'épanouissement et la qualité du travail des hommes des médias. Permettez-moi de terminer en saliant nos plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Également saluer le premier ministre, le docteur Chogel Koukala Maïga. Je voudrais saluer les membres du gouvernement qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite de ces salons. Je voudrais aussi saluer le président du Conseil national de la transition, les forces de défense et de sécurité, les autorités politiques et traditionnelles, les présidents des faits tiers de la presse, le directeur du palais de la culture et tous les partenaires qui ont bien voulu joindre cette initiative. Trouvez tous ici notre expression de reconnaissance. Le représentant de l'UNESCO, un des partenaires de l'événement, a également salué cette initiative qui concourt à l'essor des médias. Les salons des médias se tiennent à un moment où le Mali est engagé dans un vaste chantier de réfondation. Le ministre en charge des réformes a invité les hommes des médias à soutenir les efforts de réfondation consentis par les plus hautes autorités de transition. Je l'ai dit tantôt, nous sommes à l'heure des transformations et la transformation pour nous, c'est la réfondation de l'État, c'est la réfondation de notre nation. Les réformes tous azimites dans tous les domaines de notre vie, que ce soit institutionnelles, que ce soit administratives, mais également des questions de défense de sécurité, des questions de développement rural, mais également, vous l'avez dit, des questions de médias. Donc il s'agit pour nous d'appeler aussi et de rappeler que nous sommes à l'heure de la réfondation institutionnelle et constitutionnelle, parce que ça tombe, bien que nous sommes en période de campagne référendaire, pour que le nouveau texte fondamental qui va régenter le Malikoura de nos rêves puisse être adopté, mais en connaissance de cause par l'ensemble des populations maliennes, par chaque citoyen malien conscient désormais de ses droits, mais surtout de ses devoirs. Le mot d'ouverture de cette deuxième édition est revenu au ministre de la Communication, qui a tout d'abord félicité les initiateurs du Salon et adressé un message à l'ensemble des hommes des médias. Vous êtes des hommes et des femmes de la presse. Vous avez eu le soutien de certains partenaires techniques et financiers que je félicite et remercie. Je parle de l'UNESCO et de tous les autres. Nous avons pour mission, en cette période cruciale de campagne pour le oui, de dire à notre peuple que la meilleure direction qui a été choisie depuis les indépendances passées, c'est la nouvelle indépendance que cette transition lui propose. Quelle que soit par ailleurs la puissance et le nom de l'ennemi ou de l'adversaire, ceux qui utilisent les informations pour nous casser le moral, pour créer des troubles chez nous, qui ont des appareils tellement sophistiqués qu'ils ont la capacité de confondre Moura à un village jusqu'au fond de l'Afrique du Sud au Congo. C'est extraordinaire. Ils ont également la capacité, vous l'avez compris, ces gens-là, de suivre à la trace des rebelles qui viennent nous attaquer. Mais ils ne les voient pas en ce moment-là. Ils voient lorsque l'armée malienne, dans sa gloire et dans sa force, les poursuit, les rattrape, les écrasent et les tue. Ça, ils le voient. Pour vous dire simplement que nous sommes ensemble. Quelle que soit par ailleurs la catégorie de presse que vous faites. Et tous les étrangers qui sont venus nous voir, recevez-les très bien. Qu'ils partent d'ici convaincus que ce qu'ils ont vu au Mali, c'est ce qui est bon pour leur pays, c'est ce qui est bon pour leur peuple, c'est ce qui est bon pour l'Afrique. Et pas pour le reste du monde qui tente, coûte que coûte, de nous mettre sous les pieds et de nous martyriser. Sammali poursuivra ses activités sur trois jours, soit jusqu'au 10 juin prochain avec au programme des visites de stands, des panels de haut niveau, mais aussi des productions d'émissions.